Un grand bol d'air à présent. Le domaine du Champ du Feu a ouvert ses portes avec 20 bons centimètres de neige et trois pistes de ski accessibles. En ce premier week-end, les visiteurs n'étaient pas en surnombre, mais tout de même heureux de retrouver les joies de la glisse. Michael Martin, Marie-Christine Lang. C'est un moment que beaucoup de skieurs attendent depuis presque deux ans. Une descente au Champ du Feu, 20 centimètres de neige sur le domaine et même 3 centimètres de fraîche tombée cette nuit. Trois pistes sur 13 sont ouvertes. Il ne manquait que le soleil ce dimanche. Les skieurs étaient très, très impatients. Depuis cet été, le petit a vu la luge dans le garage. Il voulait la sortir. Donc là, première neige, c'était quand est-ce qu'on y va. Donc on a attendu ce week-end et on est là. Le Covid est là lui aussi. Le taux d'incidence dépasse 200 au niveau national. Les skieurs doivent être à jour de leur passe sanitaire. Des vérifications aléatoires sont réalisées sur le domaine. Dans le contrôle du passe sanitaire. Merci. Hop. Merci madame. La contrainte est plutôt bien acceptée. Au moins, on a le droit de skier cette année. Donc on est content. La situation sanitaire pourrait basculer à tout moment. Alors, au pied des pistes, on fait le plein. Je ne sais pas comment vont évoluer les mesures. Alors, il vaut mieux en profiter tout de suite. C'est vrai que c'est vraiment sympa au champ du feu d'avoir les stations qui fonctionnent et de pouvoir en profiter. Ouais, ça fait plaisir. Ici, on espère que rien, ni le Covid, ni la météo ne viendra perturber la saison. L'hiver dernier, on a eu beaucoup de neige et la clientèle était présente. Mais aujourd'hui, la station retrouve son mode de fonctionnement normal avec l'ensemble des activités à disposition. Et donc, on est très heureux et on espère que ça va durer tout l'hiver. Côté affluence, ce week-end d'ouverture a commencé en douceur, en attendant les chutes de neige annoncées pour les prochains jours.